Bienvenue sur Ordimer.com Quelques mots maintenant sur une fonctionnalité qui nous est offerte par Windows 10 et qui se traduit par la possibilité de travailler sur plusieurs applications à la fois. Il suffit de cliquer sur la petite icône affichage des tâches qui figure à droite de la fenêtre de recherche de Cortana pour y accéder. J'ai volontairement laissé ouvertes plusieurs applications pour vous montrer qu'il est très facile de passer de l'une à l'autre comme ceci et de pouvoir travailler simultanément sur plusieurs applications. Cette fonctionnalité qu'on appelle aussi Windows Task View vous permet de créer un bureau virtuel ou plusieurs. D'ailleurs, là, vous voyez, j'ai ouvert deux ou trois bureaux. Il est possible de passer de l'un à l'autre et de faire en sorte de transférer une application d'un bureau virtuel à l'autre. A vous de trouver l'utilité de cette nouvelle fonctionnalité. Windows 10 possède une fonction de reconnaissance vocale qui est très performante. Elle vous permet de faire toutes sortes de recherches, aussi bien sur votre ordinateur que sur le web. Voici un exemple de ce que vous pouvez lui demander. Il suffit pour cela de cliquer sur l'icône représentant un petit micro à la droite de la fenêtre de recherche de Cortana et de poser votre question en termes relativement simples et concis. Par exemple, météo à Saint-Laurent-Nouan. Il fait 13 degrés en ce moment à Saint-Laurent-Nouan avec du soleil. Il n'y a aucune limite aux questions que vous pouvez poser à Cortana puisqu'elle ira chercher les réponses sur le web. Voici un autre exemple. Aviation Militaire Comme vous pouvez le constater, elle est allée ouvrir le moteur de recherche Bing qui vous propose beaucoup de liens vers des sites d'aviation militaire, libre à vous ensuite d'affiner votre recherche. Lorsque Windows 10 s'installe sur votre machine, il définit par défaut un certain nombre d'applications qui sont d'ailleurs les applications recommandées par Microsoft. Vous pouvez à tout moment les modifier en cliquant sur Paramètres puis dans Système sur Application par défaut. Vous avez la liste de toutes les applications qui ont été appliquées par défaut sur votre machine. Par exemple, en ce qui concerne le navigateur web, Windows 10 définit par défaut Microsoft Edge. Vous pouvez le modifier en cliquant sur Microsoft Edge puis en choisissant un autre navigateur. Pourtant, il serait dommage de se passer de Microsoft Edge. Nous allons voir quelques-unes de ses possibilités. Je vais demander à Cortana de faire une recherche et puisque j'ai défini Microsoft Edge par défaut, il va s'ouvrir en fonction de la recherche que lui demande Cortana. Par exemple, Aviation militaire. Je me retrouve donc avec un choix de site internet qui me propose des sites parlant de l'aviation militaire. Si je veux affiner ma recherche dans Edge, il me suffit de sélectionner, par exemple, un texte qui m'intéresse plus particulièrement. Je vais faire Galerie de photos d'aviation militaire et je fais un clic droit. Demandez à Cortana. Cortana va m'ouvrir sur la droite de ma page web des sites qui me permettront de préciser ma recherche. Nous avons ainsi des possibilités multipliées. Comme nous l'avons vu, le couple Cortana-Edge recèle de nombreuses possibilités. Nous allons voir maintenant que Edge en lui-même possède également des fonctionnalités intéressantes. Si je me réfère à la barre d'outils qui se trouve en haut et à droite, j'ai la possibilité, bien évidemment, d'importer tous les favoris qui se trouvent dans d'autres navigateurs. Je peux également surveiller les téléchargements que j'ai lancés pour voir si tout se passe correctement. Je peux également ajouter des notes sur les pages web qui m'intéressent pour éventuellement les transférer à mes correspondants par l'intermédiaire de la fonctionnalité courrier. Je peux encore créer des listes de lecture. Je peux également accéder à différentes applications et notamment à mes listes de lecture ou à l'application courrier directement en partant de Edge. Et puis, avec les trois petits points horizontaux qui se trouvent à l'extrême droite de ma barre d'outils, je peux faire différentes actions. et une qui me paraît intéressante, c'est celle qui consiste à épingler à l'écran de démarrage le site sur lequel je suis connecté. Si je clique sur cette possibilité, je vais avoir dans mon écran de démarrage une nouvelle application qui s'est inscrite. Il me suffira de cliquer sur cette icône pour que Edge s'ouvre et me redonne la page correspondante. Bien évidemment, je peux, comme toutes les icônes, déplacer celle-ci à un autre endroit du menu démarré ou même en faisant un glisser-déposer à la mettre sur mon bureau.